sur les albums et les bandes dessinées nous allons apposer sur la couverture en haut à droite de préférence sans cacher une partie du titre ou le nom de l'auteur une lettre de couleur correspondant au code de nos bibliothèques cette lettre est la première lettre de l'auteur donc sur les albums et les bandes dessinées hormis les albums petite enfance et 0 4 ans les albums en langue étrangère et les contes bien sûr n'en auront pas nous avons ensuite à notre disposition des pastilles de différentes couleurs les pastilles vertes sont destinées aux livres imprimés en caractère un peu plus gros pour les personnes qui désirent un confort supplémentaire de lecture les étiquettes les pastilles violettes sont destinées aux albums en langue étrangère les petites pastilles jaunes nous les posons sur les premières lectures les albums en première lecture qui sont destinés aux enfants qui commencent à lire qui sont en cp ce1 sur les le dos des revues à côté du code barre vous pouvez aussi voir une pastille bleue ou rouge ou jaune ça c'est l'appartenance aux différentes bibliothèques nous disposons aussi d'une belle collection d'étiquettes complémentaires c'est à dire les étiquettes que nous posons sur le dos des livres à savoir ados pour les romans destinés aux adolescents et jeunes adultes les mangas les comics ensuite sur les couvertures nous pourrons très bien indiquer qu'il s'agit d'un album de noël que le document comporte des éléments supplémentaires un plan ça peut être un cd ça peut être des patrons des cartes des lunettes 3d etc enfin la liste n'est pas exhaustive donc voilà un exemple de document avec un avec un élément supplémentaire c'est un guide touristique et dedans il ya un plan donc vous pourrez voir que nous équipons aussi en fait le l'élément complémentaire c'est à dire que nous apposons le cachet de la bibliothèque et nous recopions dessus aussi le numéro code barre du document qui est sur le cas de la bibliothèque et nous réunions un plan de décision de la bibliothèque et nous recopions de la bibliothèque et nous réunions un plan de décision Merci.